Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Je dois être un peu maso... Et là... Juste à côté de moi. Toujours emballé. J'aimerais se l'ouvrir, mais je sais que ça va prendre du temps de la déballer. Alors, je ne le fais pas tout de suite parce que je veux absolument finir ma comptabilité. En fait, je viens de m'abonner hier à QuickBook. Donc là, je transfère toute ma comptabilité depuis toujours dessus. Pour pouvoir tout avoir au même endroit. C'est un outil un peu... presque essentiel, disons, pour faire le calcul des taxes et tout ça. Ça va bien aller avec ça. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis réveillé deux heures et quart. Et j'avais en tête de le finir et je ne réussissais pas à dormir. Alors, je me suis mis là-dessus. Ça fait maintenant plusieurs heures. Mais ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien. Alors, j'espère pouvoir finir ça cet avant-midi. Pour pouvoir passer à cette merveille, cet après-midi. À tantôt. Tout, 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 tout. Ouais! Et ça y est. Je me lance. On est rendu en après-midi. Et je la déballe. Je la déballe et je t'en parle après. Ça, ça, c'est la crème. Mais la crème des montres sportives. La crème. La crème. La crème. La crème. … la crème très riveau. Voilà. C'est parti. Je crème. Jeens, c'est parti. Vous vous êtes. C'est parti. C'est parti. j'avais pas réalisé que ça allait être j'aime ça j'aime ça j'avais pas réalisé que ça allait être aussi gros comme montre c'est j'aime ça les grosses montres mais si tu cherches quelque chose de petit à mettre à ton poignet c'est définitivement pas la montre que tu veux tu vois ça c'est la Suunto 5 et ça c'est la Tactics elle est plus épaisse et elle est relativement plus grosse c'est même que si on met la Ambit à côté même la Ambit est plus et plus petite l'écran est un peu plus large que la Ambit même qu'en fait la Ambit elle a un gros un gros contour et elle a un petit contour alors l'écran l'écran est gigantesque et c'est quand même bon la batterie a coupé et c'est quand même assez épais comme montre moi j'aime ça moi j'aime ça et on sent vraiment toute la qualité de fabrication qu'il y a derrière le monde c'est c'est ah je vais aller continuer on va on va maintenant passer au Adult Ground je suis rendu à l'allumer pour la première fois alors ça je vais faire ça encore en vidéo quand je vais faire des how to avec ça et est énorme pour vrai moi je suis content moi je suis vraiment content mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça et je peux comprendre que pour certains ça soit un inconvénient faut vraiment que t'aimes les grosses montres parce que c'est c'est énorme c'est juste énorme j'ai pas j'ai pas un très gros poignet mais disons que comme ça il a l'air minuscule c'est énorme 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 voilà donc là je vais je vais je vais je vais l'allumer et pourquoi cette montre là pourquoi je dis que c'est la crème c'est parce que elle a j'ai vraiment hâte de l'essayer là je dis que c'est la crème je l'ai pas encore essayé mais elle a tout elle a tout qu'est ce qu'il y a d'essentiel pour moi première chose qui est essentielle sur une montre c'est d'avoir un écran en cristal de saphir elle l'a et encore mieux une très très belle qualité de fabrication elle a un baromètre je disais l'autre jour avec la sunto 5 elle n'en avait pas et que bon c'est peut-être pas si grave que ça mais après analyse le baromètre fait une très 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 grande différence au niveau de la précision de l'altitude et je trouve qu'à montagne c'est c'est quand même assez important et quand je regarde mes graphiques à la fin je trouve ça je trouve ça plate parce que quand je vais faire mon tour de vélo avec ma bonne vieille ambit si je vais faire un tour de vélo mon nombre de mètres que j'ai fait en ascension versus en descente est relativement similaire disons à quelques mètres près alors qu'avec elle j'ai souvent un des deux chiffres qui est à la moitié de l'autre ce qui fait pas vraiment de sens quand je reviens quand je finis quand je finis mon circuit où est ce que je l'ai commencé avant on voit que c'est vraiment vraiment pas précis au niveau de l'altitude quand ça se fait avec le gps ça prend essentiellement un baromètre qui va calculer l'élévation par rapport à la pression atmosphérique et ça la tactique alors qu'est ce qu'elle a d'autre alors une batterie qui dure excessivement longtemps on parle de attention il ya deux modèles de tactique fait il y en a trois qui en a un que c'est un modèle balistique c'est pour les snipers comme une calculatrice qui dedans qui est capable de calculer les trajectoires de balle mais ça je m'en fous c'est une option supplémentaire qui coûte quand même assez cher donc celle là je l'ai pas donc il ya deux autres modèles il ya le modèle saphir et il ya le modèle solaire et la raison pour laquelle j'ai été avec la tactics c'est que je regardais pour une phoenix et dans les modèles phoenix on a le choix entre entre cristal de saphir et solaire mais moi j'aime pas ça avoir les choix je veux les deux et c'est la seule montre chez garmin probablement la seule montre tout court à être à avoir les deux technologies en même temps donc la vitre en cristal de saphir et solaire donc elle se recharge en substance une minute je ferai une pause aujourd'hui ok donc en ayant une recharge solaire ça va faire en sorte qu'elle va durer plus longtemps donc ici ça me dit que je peux avoir jusqu'à 21 jours de charge je peux dire qu'après trois jours est morte mais je n'ai pas encore essayé ça va peut-être être moins on sait toujours que 21 jours c'est dans des conditions optimales mais c'est ce qu'on peut aussi rallonger cette durée là de trois jours avec 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 du soleil on parle de 60 heures en mode gps et on peut rajouter six heures avec le soleil un châssis de 51 millimètres effectivement la montre est énorme case size dans 51 millimètres 51 millimètres l'épaisseur l'épaisseur de 51 millimètres et on parle de 1.4 pouces oui ils ont exprimé en pouces qui est la grosseur de l'écran baisse 98 grammes et elle est incroyable alors qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important cristal de saphir baromètre recharge solaire et un paquet d'options qu'on va pas tarder à découvrir bon je vais l'allumer et je te redonne des nouvelles là dessus très bientôt je m'en vais m'amuser avec ça j'aime ma job salut à demain ah non j'oubliais il y a un truc que je trouve merveilleux soit ça c'est la fameuse pince pour les montres sunto ben ça c'est la pince pour les montres sunto et tu vois dans la ambit 3 il faut la connecter ici malgré le fait que j'utilise cette montre là depuis six ans je réussis pas encore à la connecter comme il faut du premier coup ça marche jamais bien par contre je dois dire que c'est quelque chose qu'on a amélioré sur la sunto 5 la façon qu'ils ont fait le réceptacle pour la pince ça fait en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux par contre regarde la prise pour la tactix c'est ça ici et ça se connecte avec un fil comme ça ressemble beaucoup à un fil usb c'est mais un peu différent parce que faut que ça soit étanche à l'eau et ça donc celui-là il va aller se connecter dedans et ça fonctionne très bien il n'y a pas de sens on peut le mettre dans les deux sens comme un fil usb c'est bon à demain salut